Bienvenue dans FreeCAD 0.19 Ici sur ArtX Linux Mais également sur Sleek 3R en version 1.3.0 C'est un trancheur, un slicer en anglais Un logiciel pour préparer les impressions 3D Pour trancher et pour exporter au format G-Code Pour l'impression 3D Donc nous avons ici un poisson Et comme vous le savez les poissons sont rarement plats A part peut-être le flétant et la raie Et encore Et le but de la manoeuvre c'est de pouvoir imprimer ce poisson Vous voyez qu'il n'a aucun côté plat De pouvoir l'imprimer sans générer de support Parce que générer des supports c'est bien Mais bon après il faut gratter le support C'est pas toujours très bien fini Alors qu'ici il n'y a rien qui nous empêcherait De séparer ce poisson en deux De l'imprimer en deux parties Puis de coller les deux parties ensemble A la superglue ou je ne sais pas Si c'est à l'acétone, si c'est de l'ABS Enfin je ne sais pas, à la colle tout simplement Donc c'est une question qui m'avait été posée Récemment Sous une de mes vidéos Quelqu'un voulait imprimer un cylindre de grande dimension Plus haut que son imprimante le permettait Et je lui ai dit oui mais tu dessines deux pièces Et bon tu peux les faire emboîter etc Et il a dit non non moi c'est juste J'aimerais le couper en deux Après je colle les deux pièces ensemble C'est juste pour la déco Donc je lui ai un peu expliqué Mais là je me suis dit une petite vidéo Ce serait pas mal Donc on va montrer deux façons de procéder La première Donc consiste déjà à récupérer ce qu'on a ici C'est ce cut là C'est ici d'une opération boolean Et donc il va falloir créer un plan Pour découper ce poisson Or ça je peux le faire uniquement dans Part Design Mais il faut que je crée d'abord un body Parce que si je vais ici Pour créer un plan de référence Il va me dire non non il y a un corps Il faut un corps etc Or c'est un cut Il n'est dans aucun corps Donc je sélectionne mon cut Je clique sur ajouter un nouveau corps Ou un body Et là Le cut va apparaître sous forme de base future Je ne sais pas comment traduire ça Cet élément Et là on va pouvoir Puisque ce body il est actif Vous voyez il est mauve Sinon c'est clic droit activer Je pense que c'est bon Il est toujours actif Non voilà c'est un bouton Voilà on off Donc je vais cliquer là dessus Et automatiquement J'ai un plan de référence qui est créé Un datum plane je crois qu'ils appellent ça Et voilà je suis d'accord Il y a un crossage Voilà donc je crois qu'il est là Datum plane On va voir si c'est bon Oui il est là Datum plane voilà c'est bon Voilà alors avec ça Moi je peux déjà Diviser cette pièce en deux Donc je vais dans L'atelier part Je sélectionne la pièce que je vais couper en deux J'ai une icône dans ce menu Au départ c'est Au départ c'est ça J'ai une icône qui s'appelle séparer ou exploser Mais on peut aussi faire la chose suivante Donc je ne sais pas Je clique sur ma pièce que je veux Je veux couper Ah oui j'avais oublié Avec contrôle maintenu De sélectionner le datum plane Sinon lui il ne veut pas Donc j'ai les deux qui sont sélectionnés Mais d'abord le poisson Et ensuite le datum plane Je vais dans pièce Scinder Slice apart Ici c'est en anglais Voilà et mon poisson il est en deux pièces C'est un poisson en deux pièces Voilà Donc j'ai un slice De haut et j'ai le bas Voilà j'ai les deux pièces Alors là je peux ensuite Transformer ça en maillage Donc il y a un atelier mesh design Mesh qui veut dire maillage je crois Une maille oui Donc je choisis le bas C'est à dire le slice A Je clique sur cette icône là Tessélation de la forme Et chez moi c'est 0.10 mm 0.10 et 10 degrés Voilà Ça ça marche en général chez moi C'est à chacun d'expérimenter Voilà donc j'ai un slice Je sélectionne le second Je clique là dessus Et je dis ok Donc j'ai les deux slices qui sont là Je peux donc Voilà ces deux parties Je peux les exporter Fichier Exporter Donc ça c'est le bas Donc ça c'est le bas Donc ça va être Poisson-bas .stl Ne pas oublier l'extension .stl Sinon le logiciel ne va pas vouloir l'exporter Voilà donc Si je vais dans mon dossier J'ai déjà le poisson bas Je retourne ici Je sélectionne le haut Le bas je peux le masquer Barre d'espacement Je prends le haut Je fais la même chose Fichier exporté Donc ça va être Poisson-o .stl J'allais l'oublier Voilà .stl J'enregistre Et voilà Donc j'ai Mes fichiers .stl Alors Je peux donc Faire la chose suivante Je choisis Le poisson Le bas du poisson Je le glisse Et je le dépose Sur le bouton Slick 3R Je ne lâche pas mon clic gauche Il est toujours maintenu Vous voyez là Et je lâche ici Donc j'ai le bas Sauf qu'il n'est pas dans le bon sens Parce que là Il faudra générer des supports Moi je voulais justement Avoir une surface plane Donc je sélectionne mon poisson Et Slick 3R Grâce à un clic droit Me propose de rotate De tourner ça De pivoter Round x-axis C'est l'axe rouge Que vous voyez là derrière Voilà Je vais écrire 18 Ça me fait 180 degrés Voilà Voilà J'ai le bas Je vais dans un preview Un aperçu Voilà Vous voyez J'ai mon remplissage Là il est costaud Là je vais pouvoir coller Voilà Ensuite J'ouvre une deuxième instance De Slick 3R Voilà Je fais la même chose Avec le haut Répétition Pour mieux accentuer Là je suis dans le bon sens Je vais dans le preview Voilà Et je peux exporter Bien sûr Au format G-code Poisson haut G-code Etc J'avais oublié J'avais oublié Pour l'autre On va le faire aussi Voilà Poisson bas G-code Voilà Ça c'est la première façon de faire Que j'aime bien en général Mais il y a une autre façon Qui est pas mal aussi Vous allez voir Nous retournons dans FreeCAD Je vais peut-être d'abord ouvrir Une nouvelle instance De Slick 3R Voilà Vide Je vais dans FreeCAD Et là je vais faire réapparaître Mon premier cut Que voici Barre d'espacement Et ce cut Je vais en faire aussi Un maillage Dans l'atelier MeshDesign Toujours Voilà Avec mes réglages précédents 0,10 mm 10 degrés Voilà J'ai un cut Que je vais exporter Au format STL Donc poisson Oups 2S Le poisson Jusqu'à nouvel ordre Poisson Poisson tout court Oui Avec mon micro devant les yeux STL Voilà J'enregistre Je prends le poisson STL tout court Je le glisse dans mon slicer Qui est ouvert Je lâche mon clic gauche J'ai le poisson en entier Mais là Je vais pas l'imprimer En générant de support Je sélectionne le poisson Et Slick3R Me propose Un cut Alors le cut Me coupe le poisson Dans le sens que je veux Mais il me permet aussi Même de retourner La partie que j'ai coupée Mais ici Je vais choisir une autre option De Je vais lui dire De De Me générer les deux pièces Du poisson Je performe le cut Je procède au découpage L'un est dans le bon sens L'autre non C'est normal Je sélectionne celui-ci Comme précédemment Rotate around X axis Celui-là Et je vais lui écrire 180 degrés 18 Le 0 il y a déjà Voilà J'ai mes deux pièces Que je vais imprimer en même temps Sinon Je peux le faire en deux fois aussi Mais moi j'aime bien en une fois Tout comme ça Le tour est joué Je fais Export G-code Poisson G-code Et voilà Faites chauffer les imprimantes Tout est bon J'avais juste oublié Je crois dans mon dessin Là j'avais oublié le trou Pour la vis Pour le décapsuleur C'est un décapsuleur Je l'ai en bois Mais je voulais l'avoir aussi en plastique Alors je l'ai préparé Il faudra que je perce un trou là-dedans Pour la vis Voilà un petit exercice Qui m'a amusé Qui j'espère pourra vous servir Surtout à la personne Qui m'avait posé la question A moins que cette personne Et trouver la solution entre temps Voilà Je vous dis à bientôt Pour d'autres aventures